L'univers de Fornax Indus est un univers dark futuriste qui regorge de différents gangs, groupes, corporations et regroupements de personnes qui tentent de survivre sur cette planète. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous les principaux gangs qui sont présentés dans le livre de base. Les gangs présentés dans le livre de base de Fornax Indus sont au nombre de 8. A vrai dire, vraiment 7, puisque le 8ème est les 100 gangs, donc les gens qui se réunissent sans objectifs réellement communs, mais juste dans le but de survivre. Je vais donc vous présenter les 7 gangs et on terminera par les 100 gangs. Je tiens tout de même à préciser que Fornax Indus est un jeu de figurines et un jeu de rôle, et propose vraiment ces deux aspects-là du plaisir du jeu. Il ne faudra à aucun moment vous limiter sur la volonté de créer de nouveaux gangs. Ne pas hésiter, Fornax est une planète plus grande que la Terre, elle regorge de cultures différentes. Il faut vraiment ne pas hésiter à vous faire plaisir à créer votre propre gang, avec sa propre histoire, ses propres héros, et du coup ses futures aventures. Commençons cette découverte des différents gangs par les enfants de Tiberius. Les enfants de Tiberius, dans l'univers de Fornax Indus, ils se considèrent comme les derniers gardiens de l'ordre et de la justice. Héritiers idéologiques du gouverneur Tiberius Cain, ils ne cherchent pas à conquérir, mais à restaurer la loi sur une planète en proie au chaos. Contrairement à bien des gangs, leur but n'est pas le profit personnel, mais l'imposition d'un ordre strict et parfois brutal. Issus des anciens administrateurs et gardes de l'Empire, les enfants de Tiberius se sont organisés en une véritable force paramilitaire. Armés de reliques technologiques de l'ère impériale, comme des armures sophistiquées et des armes énergétiques, ils patrouillent les territoires sous leur contrôle, convaincus qu'ils préparent Fornax pour le retour de l'Empire, lorsque le bouclier magnétique de Fornax aura disparu, ce qu'ils espèrent plus que tout. Mais leur obsession pour cet ordre idéal les pousse à imposer une justice très souvent inflexible, souvent perçue comme tyrannique. Les enfants de Tiberius sont actuellement dirigés par le charismatique Marcellus Cain, qui prétend être le descendant direct de Tiberius, Cain lui-même, et avoir du coup des vrais liens de sang avec lui. Cependant, ne les confondez surtout pas avec les héritiers de Tiberius, qui, malgré leur nom similaire et assez proche, sont leurs ennemis jurés. Pour en savoir plus sur ce conflit, je vous invite à lire le premier compagnium, First City, dans lequel vous aurez beaucoup de réponses. Pour résumer, les enfants de Tiberius sont méthodiques, disciplinés, mais aveugles à la réalité de Fornax Indus. Les enfants de Tiberius écrasent tout sur leur passage, croyant en ramener l'ordre, quitte à sacrifier la liberté. Nous allons passer au second gang présenté dans cette vidéo, à savoir le Matriacier. Le Matriacier est un gang exclusivement composé de femmes, et c'est l'un des plus redoutés de Fornax. Forgés dans l'acier et la brutalité, ces guerrières ont pris les armes après des générations d'oppression dans les anciennes fonderies de la planète. Le Matriacier, rejetant toute autorité masculine, elles se sont regroupées pour fonder leurs propres ordres. Une société où seules les plus fortes survivent et dominent. Le Matriacier ne se contente pas de survivre, elle prospère. Ces femmes sont à la fois des combattantes redoutables et des artisanes hors pair. Leurs armures et armes forgées de leurs propres mains sont conçues pour la rapidité et la précision. Elles frappent vite, frappent fort, et disparaissent avant que l'ennemi ne puisse riposter. Leur style de combat agile et tactique contraste avec les gangs lourdement armés comme les forges rouges que nous verrons plus tard. Mais au-delà du combat, le Matriacier est une véritable sororité. Leur hiérarchie basée sur la force et l'ingéniosité place au sommet les guerrières les plus redoutées du gang. Leur rituel inclut la création de leurs propres armes lors de leur initiation, des symboles de leur appartenance au gang. Actuellement sous la direction de Dame Cinder, une ancienne forgeronne devenue légende, le Matriacier poursuit un seul but. Créer un monde où les femmes règnent en maîtresse absolue. Elles ne cherchent pas à restaurer un ancien ordre, ou même l'équilibre. Elles ne cherchent bien évidemment pas à semer le chaos. Leur mission est claire, bâtir une société où la force des femmes est la seule qui compte. Alors messieurs, un conseil, ne leur cherchez pas des noises. Ces femmes n'attendent pas de permission pour prendre ce qui leur revient. Nous allons passer au troisième gang, à savoir les voyageurs du vide. Ce gang singulier se distingue par son lien indéfectible avec l'espace. Formés par d'anciens pilotes, mécaniciens et contrebandiers bloqués sur Fornax Indus après l'apparition de la barrière magnétique, ils se considèrent comme les derniers véritables enfants des étoiles. Leur seul but, briser cette barrière et retrouver les cieux infinis. Leur histoire commence dans les débris des vaisseaux écrasés. Plutôt que de se résigner, ils ont vu dans ces épaves une opportunité. Les voyageurs du vide sont devenus experts dans la récupération de technologies anciennes, tirant parti de leur expertise pour bricoler des armes et des armures uniques fabriquées à partir des restes de vaisseaux qu'ils vénèrent comme des reliques sacrées. Leur force réside dans leur ingéniosité et leur mobilité. Ils se déplacent en petites unités, souvent équipés de véhicules volants rudimentaires mais efficaces. Les véhicules volants sont relativement rares sur Fornax. Ils frappent vite et repartent tout aussi rapidement, se fondant dans les ruines industrielles de Fornax. Leurs compétences en ingénierie les rendent inégalables lorsqu'il s'agit de fouiller des épaves pour y trouver des artefacts précieux. Cependant, cette obsession pour l'espace les isole des autres gangs. Perçus comme des rêveurs ou des fanatiques, ils sont peu nombreux et ont du mal à défendre leur territoire face à des forces plus organisées. Pour eux, chaque combat n'est qu'une étape vers leur ultime objectif, quitter Fornax et regagner les étoiles. Actuellement, sous la direction de Lyra Nova Veil, une ancienne capitaine de vaisseaux charismatiques et impitoyables, les voyageurs du vide poursuivent inlassablement leur quête. Alors méfiez-vous car pour eux, l'espace est bien plus qu'un rêve, c'est une vraie obsession. Et nous allons maintenant passer à la confrérie des égoutiers. Ce gang règne dans les profondeurs sombres de Fornax, un monde que peu osent explorer. Véritable maître des souterrains, il contrôle les égouts, les tunnels et les cavernes oubliées de la planète. Et même, parfois, les anciennes ruines. Là où d'autres ne voient que des débris, la confrérie y trouve refuge et richesse, exploitant les ressources cachées et établissant des réseaux souterrains qui leur permettent de se déplacer sans être vus. L'histoire de la confrérie remonte à la chute de l'ordre impérial, depuis donc la disparition de Tiberius Cain. Anciennement simples ouvriers, plombiers ou mineurs, ces hommes et femmes ont appris à survivre dans l'obscurité, loin des regards des gangs de la surface. Aujourd'hui, ils se sont imposés comme des experts dans l'art de tendre des pièges, d'organiser des embuscades ou d'utiliser les environnements confinés à leur avantage. Leur principale force, c'est leur connaissance inégalée des souterrains et leur capacité à disparaître sans laisser de traces. Les membres de la confrérie sont habiles à utiliser des armes légères et silencieuses, idéales pour leur opération furtive. Ils peuvent surgir de nulle part, frapper rapidement, puis se fondre à nouveau dans l'obscurité, laissant leurs ennemis désemparés. Cependant, ce mode de vie souterrain n'est pas sans faiblesse. Ils dépendent fortement de leur environnement et peinent à affronter les gangs lourdement armés en terrain ouvert. Leur rejet des batailles frontales et leur préférence pour les pièges les rend vulnérables lorsque les combats se prolongent. Dirigés par des figures mystérieuses, les égoutiers ne cherchent pas à régner à la surface. Ils préfèrent contrôler ce que les autres négligent, amassant pouvoir et ressources dans l'ombre. Dans le labyrinthe des égouts, la confrérie est imparable, mais en dehors de ce sanctuaire, les menaces se multiplient. Il n'y a pas à proprement parler de chef actuellement général pour la confrérie des égoutiers, mais si vous souhaitez en savoir plus, un nouveau compendium sera bientôt disponible et concerne Neo Haven, un lieu où la confrérie des égoutiers règne, notamment dans toute la partie souterraine. Nous allons maintenant passer aux gangs les Forges Rouges. Les Forges Rouges sont un gang de brutes forgés dans le métal et le feu. Ils incarnent la force brute de l'industrie sur Pharnax, dominée par une obsession pour le métal, les machines et la guerre. Ces anciens métallurgistes et ouvriers des fonderies, rejetés par la société après l'effondrement de l'Empire, et donc de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, ils ont tourné tout leur savoir en armes de destruction massive. Dans leur forge, ils créent des armures lourdes et des armes redoutables qui font d'eux une force implacable sur le champ de bataille. Leur histoire est celle d'hommes et de femmes qui ont vu leurs compétences artisanales transformer leur vie. Lorsque l'ordre impérial s'est effondré, les Forges Rouges se sont organisées autour des dernières fonderies actives, refusant de voir leur savoir et tradition disparaître. Ils sont désormais armuriers et guerriers. Leur principal atout est leur équipement massif. Chaque membre des Forges Rouges est lourdement armé, vêtu d'armures qu'ils ont forgées eux-mêmes, souvent avec des pièces récupérées à droite ou à gauche. Ils se battent souvent avec des marteaux, souvent énergétiques, des lames industrielles et des armes à feu, très souvent improvisées. Leur approche est simple, avancer, écraser et détruire. Ils n'ont que faire de la finesse. Pour eux, la guerre est une question de puissance pure. Cependant, leur équipement lourd les rend moins mobiles que d'autres gangs. Leur manque de flexibilité sur le terrain les rend vulnérables aux tactiques plus subtiles et aux attaques surprises. Mais face à face, ils sont presque indomptables. Actuellement, sous le commandement de forgerons légendaires, les Forges Rouges n'ont qu'un seul objectif, prendre le contrôle de toutes les fonderies de Fornax et asseoir leur domination par le métal et le feu. Pour eux, la guerre est un art et leur forge est leur sanctuaire. Nous allons continuer avec un autre gang, à savoir les Gardiens de la Fonderie. Les Gardiens de la Fonderie sont les protecteurs autoproclamés des dernières grandes fonderies de Fornax Indus. Anciens ouvriers et gardes, ils ont bâti leur gang autour d'un seul objectif, garder le contrôle absolu des anciennes usines, des forges, fonderies et autres lieux de fabrication. Pour eux, ces lieux-là sont sacrés. C'est le cœur battant de leur pouvoir et ils sont prêts à tout pour le défendre. Issus des couches les plus dures de la société industrielle, les Gardiens de la Fonderie se considèrent comme les véritables bâtisseurs du futur de Fornax. Ils sont à la fois des guerriers et des artisans capables de fabriquer des armes aussi bien que de les utiliser. Leur équipement, lourd et moyen, et leur armement sont conçus pour dominer les combats dans des environnements fermés, là où la force brute et les défenses implacables priment. Leur force principale réside dans leur défense massive et leur capacité à transformer leur territoire en forteresse. Ils utilisent des technologies avancées pour renforcer leur position, créant des barricades et des systèmes de défense imposants autour des lieux qu'ils souhaitent protéger. Ils excellent dans la guerre de siège et sont connus pour leur résilience face à des ennemis plus mobiles. Cependant, leur focalisation sur la défense des lieux importants les rend moins adaptés à des combats en terrain ouvert ou à des combats mobiles. Ils préfèrent se retrancher et laisser l'ennemi venir à eux. Mais cette approche peut les rendre vulnérables aux attaques tactiques et aux manœuvres rapides. Leur structure rigide les rend également peu flexibles face aux défis imprévus. Pour résumer, les gardiens de la fonderie sont déterminés à protéger ce qui reste de l'industrie de Fornax. Dans leur forge, ils créent l'armement de deux mains, prêts à défendre leur territoire coûte que coûte. Nous allons maintenant passer au 7ème gang, les chasseurs de poussière. Les chasseurs de poussière sont des survivants des étangs du désertique et de l'oxydésert, et des ruines qui règnent sur tout Fornax. Loin des grandes villes et des usines, ils parcourent les terres arides, chassant les ressources et les proies, tout en évitant les pièges mortels des tempêtes de sable et des créatures qui hantent ces régions oubliées. Ce gang n'a ni base fixe, ni véritable territoire, préférant une vie de nomade, toujours en mouvement pour survivre. Leurs origines remontent à l'effondrement des premières colonies industrielles dans les déserts de Fornax. En train de fuir les villes lorsque les ressources se sont taries, ces hommes et ces femmes se sont adaptés à une vie dure, dépendant des chasseurs et éclaireurs pour trouver de l'eau, de la nourriture ou des matériaux. Aujourd'hui, les chasseurs de poussière sont un gang redouté pour leur capacité à survivre dans les conditions les plus extrêmes, là où peu osent s'aventurer, à savoir l'oxydésert. Leur force repose sur leur connaissance du terrain et leur capacité à tendre des embuscades dans les étendues désertiques. Ils sont experts dans l'art de disparaître dans la poussière, frappant là où on s'y attend le moins. Armés d'armes légères et de véhicules tout-terrain bricolés, les chasseurs de poussière se déplacent rapidement et frappent avec précision avant de disparaître dans le chaos d'une tempête de sable. Leur mode de vie nomade les empêche de tenir longtemps face à des adversaires mieux équipés et organisés. Leur manque de ressources et d'armement lourd les rend vulnérables en cas d'attaque directe. De plus, leur isolement les coupe souvent des réseaux d'approvisionnement vitaux. Il n'y a pas de chef majeur dans le cas des chasseurs de poussière. Mais une figure importante tient en respect l'intégralité de tous les chasseurs de poussière de Fornax. Il s'agit de Jaïda, l'inébranlable. Une femme à la grande sagesse. Les chasseurs de poussière ne cherchent pas la conquête des territoires ou des ressources industrielles. Pour eux, la liberté est tout ce qui compte. Et cette liberté est cachée au milieu des dunes et des ruines. Nous allons maintenant terminer cette présentation des gangs avec les 100 gangs. Donc ces civils qui se sont regroupés pour tenter de survivre sur Fornax. Les 100 gangs sont un peu une énigme dans l'univers brutal de Fornax. Contrairement aux autres factions organisées, ils ne sont pas un gang à proprement parler. Ce sont des survivants, des civils, qui refusent de se plier aux lois des gangs qui les harcèlent. Les 100 gangs sont formés de ceux qui n'ont jamais voulu choisir un camp. Ni dans leur guerre des gangs, ni dans l'idéologie des anciennes puissances. Ils errent dans les ruines et les déserts de Fornax, cherchant simplement à survivre. Ces individus sont les invisibles de Fornax. Anciens fermiers, ouvriers, marchands ou artisans, ils ont tous été brisés par le chaos de la planète. Désormais, ils se déplacent en petites bandes, souvent démunis face aux forces armées des véritables gangs. Mais leur puissance réside dans leur capacité à rester cachés et à éviter les conflits. Les 100 gangs excellent dans l'art de la discrétion, vivant des restes et des ruines laissées derrière eux. Bien que dépourvus d'hierarchie claire, certains leaders émergent parmi eux. Mais ils sont plus des guides spirituels que des commandants militaires. Leur survie dépend du travail en communauté, chacun contribuant en sa manière. Ils n'ont pas de grandes ambitions de conquête ou de domination. Leur seul but est de continuer à respirer un jour de plus. Cependant, cette absence de structure et leur rejet des gangs les rendent particulièrement vulnérables aux attaques des autres factions. Les 100 gangs doivent constamment bouger pour éviter d'être repérés. Et leur manque de ressources et d'armement les place souvent en position de faiblesse. Mais sous-estimer ces survivants serait une grave erreur. Leur ténacité et leur volonté de vivre, malgré les épreuves, en font des adversaires imprévisibles pour quiconque oserait les menacer. Les 8 gangs que je viens de vous présenter sont donc bien présentés dans le livre de base de Fornax Indus. Que vous pouvez aller précommander en lien dans la description. Et puis il y aura aussi beaucoup d'autres informations que vous pourrez avoir sur plein d'autres gangs. Plein d'autres corporations. Dans l'extension, le compendium, le premier compendium qui s'appelle First City. Qui vous fait visiter la plus grande ville de Fornax. Et donc découvrir de nouvelles corporations, de nouveaux cultes, etc. Je me répète une dernière fois, mais n'hésitez pas à également créer vos propres gangs. Il est vraiment crucial que vous preniez à coeur justement cette volonté d'inventer quelque chose, de l'ajouter dans cet univers original. Parce que c'est comme ça que vous allez encore plus vous approprier déjà votre collection de figurines si vous jouez au jeu de figurines. Ou alors votre personnage si vous faites du jeu de rôle. D'ailleurs, pour les parties de jeux de rôle, rien ne vous empêcherait avec les autres joueurs de créer un nouveau gang qui aurait sa propre histoire. Et enfin, ces présentations vous ont peut-être donné des pistes sur les éventuelles alliances qu'il y a entre certaines factions. Parce que bien évidemment, tout n'est pas noir ou blanc. Et chaque faction a plutôt des appointances avec certaines. Et à l'inverse, des gros problèmes de compatibilité avec d'autres. Tout ça est expliqué dans le livre de base et sera encore plus développé dans les différents compadiums qui vont sortir pour présenter justement toute la complexité des rapports qu'il existe entre ces factions et toutes les autres. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes toujours là. N'oubliez pas d'aller jeter un oeil au projet. Il reste au moment où vous allez voir cette vidéo, il doit rester à peu près 15 jours, 15-20 jours sur le projet. Qui est un projet de financement participatif. Où l'idée est que vous allez précommander ces deux livres au prix de 36 euros. Et les recevoir normalement avant Noël 2024. Histoire de pouvoir les mettre sous le sapin. Et découvrir ça ou voir même l'offrir à quelqu'un. Et puis je remercie déjà tous les participants pour ce projet. C'est grâce à vous qu'on est déjà à plus de 100 contributions. Donc un immense merci à vous. J'espère que le livre ne vous décevra pas. Mais croyez bien que je bosse dur pour vous fournir quelque chose qui est vraiment lié à un projet cœur et un univers que j'aime beaucoup. Et je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bonne lecture, bon jeu de rôle, bon plein d'autres trucs. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...